Saint Jean, dans sa première épître, au chapitre 2, verset 16, dira « Car tout ce qui est dans le monde, opposé donc à Dieu, ce n'est pas le monde extérieur, ce n'est pas le monde tel que nous voyons nous, c'est ce qui est contraire, ce qui est hors de la présence de Dieu, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie vient non pas du Père mais du monde. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie ne vient pas du Père mais du monde, c'est-à-dire de ce qui échappe à la Seigneurie de Dieu. Et derrière cette distinction que fait ces tripes convoitises, qui finalement vont être guéries par la foi, l'espérance et la charité, dans la vie religieuse par la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, et bien il y a ce qu'on appelle les péchés capitaux qui se retrouvent, cette classification des péchés capitaux et traditionnels dans l'Église, de cette racine du mal en nous. Alors ce ne sont pas des péchés au sens strict du terme, un péché est un acte que je pose, qui porte sur une matière contraire à la volonté de Dieu, et je le fais en volonté et en connaissance, avec une volonté plus ou moins grande et une connaissance plus ou moins grande. C'est un péché, donc un acte que je pose, qui se détourne de Dieu, qui me détourne de Dieu. Les péchés capitaux sont des tendances qui sont en moi, des tendances qui sont en moi, qui relèvent de ce foyer de concupiscence dont on a parlé, vous vous souvenez que nos premiers parents avaient été créés dans cet état d'intégrité, c'est-à-dire cette domination parfaite de la dimension spirituelle sur la dimension affective, sensible, et qu'après le péché originel, cette tension est née entre ce que mes passions me pousseraient à vouloir et puis ce qui serait bien pour moi. cette confusion entre le bien particulier et le bien absolu de mon être. Voilà, et donc il y a sept péchés capitaux que l'on pourrait autour des trois convoitises de saint Jean regrouper aussi. La convoitise de la chair serait la gourmandise, la luxure et la paresse. la convoitise des yeux serait l'avarice, l'orgueil de la vie, justement l'orgueil, l'envie et la colère. Voilà, donc on retrouverait de manière différente ces tendances qui sont en moi, ces tendances qui sont en moi, qui peuvent me conduire à poser des péchés, à poser des actes. Je peux sentir en moi une tendance à la paresse et en me secouant, ne pas tomber dans le péché de paresse. Je peux avoir quelques difficultés matinales à me lever, alors je mets le réveil à cinq mètres du lit, j'en mets deux, un que je cache, je fais cacher à quelqu'un, le plus fort, l'autre qui est là, et je bondis du lit. Je prends des moyens pour éviter de rester sous la couette le matin, parce que je sais que c'est mon problème. J'aime bien traîner au lit, des heures, je n'arrive pas à me lever. Alors, j'ai cette tendance paresseuse en moi, où quand je me mets au travail, il me faut trois quarts d'heure avant que, enfin, je démarre le moteur du travail. Bon, peut-être qu'il va falloir travailler un petit peu là-dessus, voyez-vous ? Et je peux ressentir ça peut-être, ou l'orgueil qui m'habite, ou des tendances à la colère. Voilà, ça ne veut pas dire encore que j'y cède. Donc il y a ces tendances qui sont là, et je vais devoir les travailler. Il y a un certain désordre que va provoquer en moi le vice, qui est donc l'habitus opposé à la vertu. le vice va devenir assez vite tyrannique. C'est-à-dire que si j'y cède, et si je continue à poser des actes, alors ma raison va être comme obscurcie petit à petit. Jusqu'au point où je peux parfois perdre le gouvernement de moi-même. Et c'est dans ce sens-là que je suis réduit en esclavage par le vice, soyez-vous. Et il y a tout un travail parfois difficile de libération. En langage plus psychologique ou plus médical, on pourrait dire qu'il y a une addiction. Une addiction. Drag addict, sex addict. Il y a aux Etats-Unis des cliniques qui traitent l'addiction au sexe. Il y a 7% de la population américaine pratiquement qui est sex addict. Et des gens comme Michael Douglas, après avoir tourné Basic Instinct, a passé 6 mois de classe psychiatrique pour des intoxications sexuelles. Donc, des films comme ça ne sont pas sans effet sur la personnalité, voyez-vous. Moi, je suis un acteur, je joue un rôle dans un film qui s'appelle Basic Instinct avec Sharon Stone. Et puis, au terme du film, où j'étais un acteur, je suis Michael Douglas et je suis un acteur, j'ai joué. Eh bien, ce n'est pas l'acteur qui était en psychiatrie, c'est Michael Douglas. 6 mois. Et il est ressorti une année, il est repassé 6 mois après une année pour des intoxications sexuelles, pour addiction au sexe. Donc, c'est panodin, voyez-vous. Les actes que l'on pose, même en tant qu'acteur, ne sont panodins. Je ne peux pas me dissocier ma personnalité. C'est une sorte de schizophrénie si je me dissocier. Je peux dire, tiens, il y a l'acteur en moi et puis il y a la personne. Quand il s'agit d'actes qui ne sont pas conformes à l'agir moral, la personne aussi en reçoit des conséquences, voyez-vous. Je peux dire, je joue un rôle, ça c'est pour la publicité, c'est pour Cannes, pour Venise. mais quant à ma vie personnelle, il y a des conséquences qui en résultent comme ça. Donc, il y a ces sept tendances qui sont en moi, la plus lourde, bien sûr, ou la plus dangereuse et la première de toutes, c'est l'orgueil. Et c'est intéressant de voir, voyez-vous, c'est que finalement, il y a derrière chacune de ces tendances quelque chose de bon. L'orgueil est la déviance ou la déviation du sentiment légitime d'estime de soi. Il est légitime d'avoir une estime de soi. Il est légitime de s'aimer soi-même. Il est absolument légitime d'avoir une certaine confiance en soi, d'avoir un certain respect de soi. ce serait plutôt de l'ordre du péché que de ne pas s'estimer, de ne pas se respecter, de ne pas reconnaître sa dignité. Mais l'orgueil va être une sorte de déviation de ce sentiment légitime qui nous pousse à estimer ce qu'il y a de bon en nous, à rechercher l'estime des autres de manière désordonnée, excessive, qui finalement me situe au terme de ce processus comme la fin de tout. Je m'attribue à moi-même mes qualités, mes dons et je les garde pour moi. Finalement, derrière l'orgueil, il y a deux choses fondamentales. C'est vivre pour moi. C'est ce que le professeur Putala a appelé la néo-trinité. C'est moi, moi, moi. Dans la grande vadrouille, vous savez, il y a Bourville et De Funès qui sont là. Et Bourville dit à De Funès « Ils pourront me faire tout ce qu'ils veulent, me torturer, je ne parlerai pas. » « Moi aussi, » dit De Funès. « À vous aussi, » dit Bourville. Il dit « Oui, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils pourront vous faire tout ce qu'ils veulent, ils pourront vous torturer, je ne parlerai pas. » Donc, vivre pour soi ou vivre par soi l'indépendance. Je veux dire, une des choses les plus douloureuses, c'est finalement refuser cette dépendance première qui me branche sur la source de ma vie qui est Dieu. C'est refuser une réalité finalement. Je ne me suis pas fait moi-même, je suis un don que Dieu fait à moi-même et donc, la vivifiante expérience de ma vie ne s'éprouvera que dans cette dépendance radicale à l'égard de Dieu. Et comme je suis un être de dépendance, si je ne dépends pas de Dieu, je dépends de moi, je dépends des autres, je dépends de la mode, je dépends des pensées, je dépends de mes passions. Je ne peux pas ne pas dépendre. Je ne peux pas ne pas dépendre. Je ne peux pas ne pas dépendre. Je ne peux pas ne pas rattacher mon être à quelqu'un ou quelque chose. Et si je ne le rattache pas à Dieu, je le rattache à la créature. Et rattaché à la créature, je deviens l'esclave de cette créature. Seul le rattachement à Dieu me restitue à ma liberté, me permettant de considérer les créatures pour elles-mêmes, de les respecter pour elles-mêmes et d'en faire l'usage selon le plan de Dieu. C'est-à-dire que je remonte à la source. L'orgueil, c'est pour la lampe, une fois qu'elle est allumée, dire, alors là, coupez l'électricité, je brille par moi-même. Coupez l'électricité, coupez l'électricité, je brille toute seule. Et quand on coupe l'électricité, elle ne brille plus. Oh ! Drame existentiel, découverte, surprenante, déconcertante, humiliante, que l'électricité n'avait pas de moi. C'était, cette histoire, vous savez, c'est le jour du dimanche des rameaux, Jésus descend de Bethphagé à Jérusalem, sur un âne, et alors la foule est là, l'acclame, Hosanna, ô roi des rois, jette des habits, sous ses pas, balance des palmes, c'est l'acclamation, c'est l'honneur. et le petit anon que les apôtres vont ramener à Bethphagé le soir, rêve la nuit et dit, c'est quand même extraordinaire hier. Ah, mais c'était beau ce que j'ai vécu. Ah, mais extraordinaire, mais vraiment, je refais le coup aujourd'hui. Je vais redescendre à Jérusalem tout seul. Et par là-bas, il n'y a plus de palmes, il n'y a plus d'habits, il n'y a plus d'acclamations, il n'y a plus d'Hosanna. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Hier, on m'a acclamé toute la journée, c'était incroyable. On mettait des habits sous mes sabots, on balançait des palmes devant moi pour me faire de l'ombre et m'acclamer, on chantait Hosanna quand je passais et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et ce n'était pas pour toi, c'était celui que tu portais. C'est celui que tu avais sur le dos. Attention, attention de ne pas confondre. Vous voyez ? Donc là, il y a vivre pour soi l'égoïste, vivre par soi l'indépendance, l'exaltation de mes dons, de mes talents comme si j'en étais la seule source. Saint Paul aura cette phrase bouleversante qui est l'antidote à l'orgueil et à tout ce qui en découle. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Et finalement, quel va être la racine de l'humilité ? La racine de l'humilité, c'est de reconnaître petit à petit que tout vient de Dieu, que tout ce que j'ai vient de Dieu. Et alors, à ce moment-là, je n'ai plus peur. Oui, maintenant, est-ce que j'ose utiliser tel teint ? Est-ce que j'ose faire ça ? Mais... Non. Non. Vas-y. Vas-y. Mais reconnais que tout vient de Dieu et rend à Dieu gloire, honneur et louange, action de grâce pour tout ce qu'il fait. Et c'est vrai, un jour, je t'avais donné une conférence assez grande comme ça, puis j'étais là un petit peu inquiet comme ça, puis une personne me dit, mais t'en fais pas, ça va bien aller. Je dis, oui, d'accord, mais il faut quand même te correspondre. Ah, une conférence sert toujours à quelqu'un. Je dis, oui, quand c'est... Non, non, toujours à quelqu'un. Si c'est bien pour l'identification de ceux qui écoutent, si c'est mal pour l'humilité et de celui qui a parlé. Ça m'a beaucoup aidé par la suite. On préfère la première, c'est vrai, mais parfois, on a besoin de la seconde. Et alors, voilà, c'est très libérant, vous savez, ça sert au moins à quelqu'un, ça c'est sûr. L'avarice, c'est un amour désordonné des biens de la terre. C'est-à-dire que Dieu a donné la terre et les biens de la terre aux hommes, et c'est bien. On a le droit d'en profiter comme ça, mais de nouveau, je n'en reconnais pas la source et je n'utilise pas ces biens comme si c'était Dieu qui me les avait donnés. C'était un gestionnaire de ces biens au nom de Dieu. Les biens sont nécessaires, ils sont utiles, mais je suis le trésorier de la Providence. Et l'avarice, c'est faire de ces biens une fin en soi, une sorte d'idolâtrie des biens. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte ça, que Dieu, quand il a créé le monde, à un moment donné, il a créé la Suisse. Et il paraît qu'elle était plate au départ. Et il y avait un Suisse en Suisse. Alors il dit aux Suisses, ça va, tu te plais ici ? Il dit, ouais, c'est bien, mais je trouve que le paysage était un petit peu nul. Tout plat, comme ça, si tu pouvais faire des bosses, ça serait plus beau. Il dit, très bien, je vais te faire des montagnes. C'est quoi des montagnes ? Tu verras. Alors d'un coup, les préalpes, les Alpes qui poussent. Il dit, ça va, comme ça ? Il dit, c'est très beau. Alors comme ça, oui, mais si tu pouvais mettre des choses sur les montagnes, en haut des glaciers, puis là je vois, c'est un peu blanc, mais là, entre deux, tu pouvais... Il dit, écoute, je te fais des trucs. Oui, mais un peu variés. Il dit, je te mets des arbres, je te mettrai de l'herbe. C'est quoi ? Tu verras, des arbres, des pâturages. Alors d'un coup, les arbres, les pâturages, il dit, ça c'est beau, ça c'est bien réussi. Mais les pâturages, tu ne pourrais pas mettre quelque chose, je ne sais pas, des trucs qui puissent bouger, comme ça, puis ça peut être utile aussi. Ah, Dieu dit, j'ai trouvé ce que tu veux, tu veux des vaches. Une vache, c'est quoi ? Ben, tu vas voir. Alors, il crée les vaches, et puis, alors le Suisse, il est content, vous imaginez, il peut faire du chocolat, il fait du lait, la double crème de gruyère. Et puis, Dieu vient, il dit, et alors, ça va ? Alors là, écoute, alors là, c'est fantastique. Les montagnes, les alpages, les forêts, les vaches, le lait, mais alors... Et Dieu dit, et le lait ? Oui, le lait, c'est ce qui sort des vaches, c'est ce que je fais du chocolat, tu peux m'en donner un petit peu à boire ? Et puis, Dieu dit, le paysan dit, ben, bien sûr, je te donne, tiens, prends un verre de lait. Et puis, alors Dieu dit, ben, c'est vrai, il est bon, le lait, dit donc. Est-ce que je pourrais faire quelque chose encore pour toi, dit Dieu au Suisse ? Deux francs, s'il te plaît. C'est celle-là, Marie, soyez. Alors, les forêts de barbarie, ce sera l'accumulation des biens, le refus du partage, c'est cette propriété, c'est cet esprit d'appropriation et de possession des biens. l'envie ou la jalousie, c'est le désir du bien de l'autre en tant que je m'en sentirai, je m'en sens privé. Et c'est en tant que je m'en sens privé que je vais découvrir l'envie. C'est-à-dire, il peut y avoir une saine envie en quelque sorte, on dit que Dieu est jaloux. Ce n'est pas qu'il nous envie, il est jaloux de notre bonheur et désire que nous soyons heureux et donc va essayer de nous prévenir de tout ce qui pourrait nous empêcher d'être heureux et d'aller au bout de ce pour quoi nous sommes faits. Quand je suis dans la jalousie ou l'envie, j'envie le bien de l'autre dans le sens où moi, je m'en sentirais affecté du fait que l'autre ait ce bien et je le revendiquerai pour moi. Vous voyez ? Donc, je sens que le fait que l'autre ait ce bien m'en prive moi-même, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est une personne qui est très douée ou qui a une propriété, vous n'en êtes pas privé vous-même, vous n'avez pas droit à cette propriété, vous n'avez pas droit à ce don particulier, vous avez d'autres dons. Voilà. Et donc, vous vous sentez privé du bien de l'autre. Vous vous ramenez à vous-même et vous le ressentez comme une privation le fait que l'autre ait ce bien. Alors, la jalousie peut se transformer par plusieurs choses, enfin, peut s'exprimer dans plusieurs formes. le fait d'être jaloux du bien de l'autre fait que je ne suis pas capable de faire un compliment, de m'émerveiller devant ce que l'autre a, un talent, une réussite. chaque fois, je devrais trouver quelque chose à redire dans ce talent, cette réussite. Je peux même aller jusqu'à la joie devant le malheur d'autrui. Un esprit critique, en permanence, cynique parfois même, quelque part même, une suspicion devant les choses. Vous connaissez le gag de Gad Elmaleh ? Je téléphone à ma femme. Alors maintenant, quand on se téléphone, on ne dit plus comment ça va, on dit t'es où ? Alors le jour où je téléphone à ma femme, elle me dit t'es où ? Je dis dans la voiture. Elle me dit klaxonne. Voilà, donc on peut rentrer dans cette méfiance, dans cette difficulté à faire confiance à l'autre. Il y a dans la jalousie une incapacité à faire confiance. Je t'ai dit que je t'aimais. Ben prouve-le. Mais l'amour ne se prouve pas, il s'éprouve en quelque sorte, si vous voulez. Il se met par des gestes. Mais si je ne veux pas voir, si j'entretiens une jalousie en permanence, une méfiance en permanence à l'égard de l'autre, klaxonne, c'est-à-dire qu'avec qui ? T'es avec une autre et tu en es où ? Prouve-moi que ce que tu me dis est vrai. C'est fini, toute la confiance est brisée. Vous voyez, la jalousie brise complètement la relation à l'autre, petit à petit. La jalousie casse complètement la relation à l'autre. Et le jaloux, nécessairement, va être dans une attitude possessive, la captation de l'autre. Je vais vouloir posséder l'autre, maîtriser l'autre, étouffer l'autre même. Le conjoint, l'ami, le collègue, il est à moi, il n'est pas à toi. C'est le copain à moi, tu ne touches pas. Et donc, voilà, derrière la jalousie, il y a toute cette dimension qui s'y trouve. et il faut avoir l'humilité à un moment donné de reconnaître ces signes qui me montrent la jalousie, ces comportements qui en moi manifestent cette jalousie. Il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître ces choses-là et parfois, il faut aussi de la clacothérapie. La clacothérapie étant la thérapie par les claques. C'est-à-dire que des échecs, des personnes qui disent écoute là, tu es vraiment un gros jaloux. Moi ? Jaloux ? Ou là, tu es un gros égoïste. Quoi ? Moi égoïste ? Ben oui. Des fois, il faut que des événements me révèlent à moi-même. Il y a cette scène assez impressionnante dans la Bible. C'est le prophète Nathan qui va trouver le roi David et qui dit David, j'ai une histoire à te raconter. Ah bon ? dit David, raconte-moi l'histoire. Il dit voilà, il y a un riche propriétaire qui avait beaucoup de chèvres. Vraiment, centaines de chèvres et puis il y avait un pauvre qui avait une petite biquette toute gentille et puis il en prenait soin. Il aimait tellement qu'elle logeait avec lui dans la maison. tout se passait bien comme ça. Puis un jour, le riche propriétaire reçoit un visiteur et l'invite à manger et va chercher la chèvre du pauvre qu'il tue pour en faire le gigot pour le repas du soir. Il va prendre l'unique chèvre du pauvre alors qu'il y en a plein lui. Et David, c'est inadmissible, il se fâche, il est chèvre David comme la mène ici, on fera justice, il devra rendre et tout ça. Et Nathan lui dit mais cet homme, c'est toi mon cher David, c'est toi ? Quoi ? C'est moi ? C'est pas possible. Ben oui, tu es tombé amoureux de la femme de Bethsabée, Bethsabée, la femme d'Uri, il n'en avait qu'une, c'était son unique femme, tu l'as prise, tu as fait tuer Uri au combat pour pouvoir la garder, alors toi tu avais toutes les filles du royaume si tu voulais et t'as piqué l'unique femme d'Uri. Cet homme, c'est toi. Ah ! dit David, surpris de se découvrir pêcheur et à ce point atroce, ce qu'il avait scandalisé dans la parabole d'avant, ben c'était lui qui l'avait fait et jusqu'à quel point c'était pas une biquette, c'était un homme qu'il avait tué. Voilà. Et donc, c'est nouveau le marvieux psaume 50, le miséréré comme on l'appelle, « Pitié mon Dieu, j'ai péché contre toi, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. » Voilà. « Ta miséricorde efface mon péché. Lave-moi et je serai pur. » Voilà. Donc, cette expérience de la misère, ce que j'appelle la clacothérapie, vous voyez, l'expérience abandonnée de, par les événements, par les circonstances qui mettent en lumière ce qui en moi est tordu. La colère. On l'a vu, il y a une passion de la colère, hier, qui n'est pas morale. On en a parlé assez longuement, hier, je vais pas y revenir, comme ça. Et puis, il y a le vice de la colère. C'est lorsque, ayant ressenti cette colère en moi, neutre, en quelque sorte, mais en même temps passionnée, violente, parfois, qui me fait respirer violemment, devenir rouge au visage, avoir le cou gonflé, les cheveux qui se restent sur la tête, la tension, le cœur qui palpite plus vite, enfin voilà, je ressens tout ça, eh bien, qu'est-ce que j'en fais ? Il se peut que je désire, à ce moment-là, me venger de ce que je ressens comme une injustice et de ce que cette passion de la colère me fait croire être une injustice à mon égard, ce qui peut être le cas d'ailleurs. Et donc, le vice de la colère, c'est le désir violent et immodéré de châtier le prochain, de faire vengeance, c'est-à-dire de rétablir la justice par moi-même. Alors, ça peut être par l'impatience, ça peut être par l'emportement, par la violence verbale ou physique, par la fureur en acte non maîtrisé, par la haine que je porte à l'autre, non pas ressentie, mais morale de nouveau, je choisis délibérément de ne pas vouloir le bien de l'autre. La colère va donc être cette façon de me venger de l'autre. L'agressivité. Et, voyez-vous, je ne sors de la colère comme ça que par plusieurs étapes. D'abord, d'accepter la passion de la colère qui monte en moi. Il faut l'accepter. Elle est là et tant mieux, elle me donne un signal important. Ensuite, de faire le travail de l'intelligence, est-ce que ce qui pour moi m'a semblé sensiblement être une injustice était une injustice authentique au niveau moral ? Est-ce que ce n'est vraiment pas juste comment m'a traité ? Vous savez, vous arrivez à un examen et vous vous attrapez un 3. Et vous avez une colère, mais une colère contre le prof, mais une colère. Vous n'avez rien étudié, rien travaillé. c'est déjà généreux de vous donner 3. Très généreux, il est gentil le prof, il est vraiment sympa. Il a dit par pitié, par générosité, je lui mets 3, je lui mets pas 2. Et vous êtes une grande colère. Il n'y a aucune injustice, il a simplement reconnu le niveau de connaissance que vous aviez. Il ne vous a pas jugé, vous la personne, mais il a dit ce que tu sais, ce que tu as montré, ça ne vaut pas plus. Et donc, ma colère est injuste. Ma colère n'est pas du tout légitime. Mais il arrive parfois, par exemple, que quelqu'un se comporte à votre égard de manière vraiment injuste. Et que vous ressentiez cette colère, et il s'agit d'une véritable injustice. À ce moment-là, il faut reconnaître qu'il y a eu injustice. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas sauter à pieds joints là-dessus. Je veux dire, mais ce n'est pas grave, c'est rien. Laisse tomber. Mais non, c'est normal. Puis je pardonne. Il y a un petit dessin, un petit cartoon un jour de 5P, c'était marqué « Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, mais j'ai la liste. » Voilà, donc je garde la liste. Vous voyez, c'est... Oui, la colère, une fois que je reconnais l'injustice, je peux rentrer dans une démarche de pardon avec la grâce de Dieu. avec l'aide de Dieu. Sans doute la chose la plus difficile à faire que de pardonner. Mais s'enfermer dans la colère m'autodétruit. M'autodétruit. c'est-à-dire que je crois me venger mais je ne serai jamais satisfait de la vengeance que j'ai donnée. Parce que ce n'est jamais par la vengeance que je vais rétablir la justice, voyez-vous. C'est très beau, Jean-Paul II dit « Le mal dans le monde exige une vengeance, une réparation. » Une vengeance. Il existe le mot « vengeance », ce qui techniquement est le mot utilisé quand on analyse ces choses-là. « Et la vengeance de Dieu s'appelle la miséricorde. » C'est la dernière phrase qu'il avait écrite avant de mourir qu'on a trouvée sur sa table de nuit et que Benoît XVI, une fois pape, a recité dans une homélie. C'était l'homélie qui devait prononcer le dimanche de la miséricorde et comme il est mort dans la nuit, eh bien, il n'a pas pu la prononcer. Le mal exige une vengeance et la vengeance de Dieu s'appelle miséricorde. Alors là, on est dans une logique qui éclate en quelque sorte ce donnant-donnant. Mais il se peut aussi qu'il aille à rétablir la justice de manière objective, d'aller au tribunal, demander qu'on vous restitue le bien qu'on vous a pris, l'honneur qu'on vous a terni, peut-être même que la personne soit condamnée à une certaine peine. Quand Jean-Paul II pardonne à Aliaka qui lui a tiré dessus, il ne demande pas à la justice italienne de ne pas le condamner pénalement. Aliaka passera 20 ans en prison suite à l'acte qu'il a commis, ce qui est tout à fait légitime. Mais Jean-Paul II lui a complètement pardonné dès le premier instant. Dès le premier instant. Il y a un très beau témoignage là-dessus d'une dame, d'une pianiste allemande, juive, Maite Geithner, ça doit nous parler d'elle, qui a été enfermée à Auschwitz et qui a été torturée par un médecin absolument sadique qui a fait l'expérience sur la douleur sur elle, mais atroce, de sorte qu'elle est restée handicapée à vie, qu'elle n'a plus jamais jouée du piano, qui a passé une partie importante de sa vie alitée à l'hôpital. Elle a mis 7 ans, elle a passé 7 ans d'hôpital à la sortie du camp de concentration. Elle n'est pas morte, ce qui était absolument inimaginable. Et 7 ans d'hôpital pour essayer de se remettre un petit peu debout. Et puis, elle pensait toujours à ce fameux médecin qui l'avait torturé et à qui elle voulait profondément pardonner. Elle se dit, mais est-ce que j'ai pardonné ou pas ? Et en 1981, 82, je crois, coup de téléphone, ici, le docteur, telle et telle, elle reconnaît la voix. C'est ce fameux médecin qui l'appelait. Écoutez, j'ai un cancer, je vais bientôt mourir et je suis dans une angoisse où je n'arrive plus à vivre. Est-ce que je pourrais vous rencontrer ? Écoutez, je suis à l'hôpital. Vous savez pourquoi, c'est ce qui m'avait fait qui me conduit à l'hôpital encore maintenant, 40 ans après le camp de concentration. Vous pouvez venir me rencontrer. Et elle dit, quand je l'ai vue rentrer dans la chambre, j'ai su que je l'ai pardonné car je n'avais plus de haine et plus de violence à son égard. Et cet homme qui était là tremblait devant elle en disant, mais voilà, quand je vous torturais, que je faisais ces démarches, vous aviez une telle paix, un tel regard, il y avait un tel mystère en vous que j'ai besoin de ça maintenant dans l'épreuve que je vis. J'étais devenu un des plus célèbres cirurgiens allemands, il avait fait une fortune colossale. Et voilà, mais il y avait ce passé qui était là, qui n'avait jamais été reconnu d'ailleurs par les tribunaux. Et il lui dit, mais donnez-moi le secret. Elle dit, le secret s'appelle Dieu. Et donc, il a fait tout un chemin comme ça, et il a dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment je peux réparer tout le mal que j'ai fait dans ma vie ? Il a dit, ben maintenant, aimez les gens autour de vous, partagez vos biens, donnez, faites le plus de biens possible pendant les six mois qu'il vous reste à vivre. Alors, il a vécu six mois et il est mort dans la paix comme ça. Mais elle disait, voilà, j'ai su lorsqu'il est venu dans la pièce qu'à ce moment-là, j'avais pardonné parce qu'il n'y avait plus aucune violence à son égard et même une grande compassion à son égard. Grande compassion. Le pauvre, le grand pauvre, c'était lui. Le grand pauvre, c'était lui. J'étais bien alité, j'avais vécu 40 ans de souffrance depuis cette sortie du camp. Mais le grand pauvre, c'était lui. Voilà, l'impureté qu'on appelle aussi luxure, c'est le désordre dans le plaisir sexuel. On l'a vu un petit peu, le plaisir sexuel, c'est le plus grand des plaisirs que l'homme peut ressentir parce qu'il couronne le plus grand des biens, c'est-à-dire le don de la vie, dans l'amour des conjoints. Il n'y a jamais un plaisir aussi grand dans l'acte de manger ou de boire. Parce que le bien auquel est visé à travers ça, c'est la transmission de la vie et la communion des personnes. Mais c'est un plaisir extrêmement complexe. C'est un plaisir qui n'est pas la fin de l'acte. Voyez-vous ? La fin de l'acte, c'est la communion des personnes et l'ouverture à la vie. Il est rattaché à l'acte comme de surcroît. Si je prends un exemple, vous aimez les coquilles Saint-Jacques, et vous mangez vos coquilles Saint-Jacques. Mais vous avez un grand rhume et vous avez perdu le goût parce que vous avez pris des pastilles et vous êtes complètement pris ça, des coquilles Saint-Jacques. Vous ne sentez plus rien. Vous avez faim, vous allez quand même manger même si le goût n'est pas là, voyez-vous. Et certains perdent le goût après des thérapies, des chimiothérapies ou des rayons comme ça. Voilà. Ils vont continuer à manger. Comme je ne sens plus la nourriture, j'arrête de manger. Non, le plaisir de manger n'est pas la fin du manger. Auquel cas, je serai dans le vice de la gourmandise à ce moment-là. le plaisir du manger est rattaché à l'acte de manger dans la finalité de nourrir mon corps et de prendre des forces et d'énergie. Il se trouve qu'à cette finalité de prendre des forces et de retrouver de l'énergie est attaché un certain plaisir au goût des aliments. Ce qui rend l'acte de manger plus facile et plus agréable. Donc, la finalité de l'acte sexuel et de la conjugale n'est pas le plaisir. Et si je prends le plaisir comme finalité de l'acte sexuel, alors je détruis l'acte lui-même et je pervertis l'acte lui-même. La finalité, c'est le don et le plaisir est de surcroît. Le plaisir s'inscrit dans cette union des personnes et dans la procréation, la création avec Dieu d'un nouvel être humain. Alors, le plaisir pour soi et tout seul va conduire à une profonde tristesse petit à petit. La gourmandise et la paresse. Alors, de nouveau, de la même manière que tout à l'heure, Dieu a attaché à l'acte de manger ou à l'acte de boire ou au bien matériel en général un certain plaisir et ce qui n'est pas mauvais en soi, bien au contraire, il y a donc un plaisir légitime qui se rajoute à la finalité propre du manger et du boire qui est la conservation de l'être. La gourmandise sera donc un amour désordonné des plaisirs de la table où le plaisir est recherché pour lui-même. Alors, il peut s'exprimer de différentes manières. On dit voilà, parmi les façons avec laquelle la gourmandise peut s'exprimer, eh bien, c'est un abus du manger, un abus du boire, une sorte de gloutonnerie, une grossièreté dans mon rapport à la nourriture. il peut y avoir la recherche excessive, presque obsédée parfois de mes exquis, du meilleur, toujours chercher le truc qui me plaît ou par contre manger qu'un type de nourriture et ne pas manger le reste, de trier la nourriture que je mange. Je n'ai pas l'impression d'être gourmand si je mange toujours au McDo mais je ne peux pas manger ailleurs, ben oui, il y a une gourmandise qui est là. Ou s'il y a tel type de nourriture que je ne mange jamais, ben quelque part il y a une gourmandise qui est là. Si ce n'est pas des raisons de santé, c'est possible. Voilà. Manger en dehors des temps qui sont prévus pour le repas par exemple, alors si il y a une petite pause comme ça, ça va, mais si systématiquement tu es en train de grignoter, de manger, de faire des trucs comme ça, bon ben la gourmandise s'exprime aussi par ça. Voilà, donc on voit un petit peu ce que vous êtes. Donc la gourmandise n'est pas ce qu'on dit habituellement, c'est apprécier les bonnes choses. Je suis gourmand, j'aime bien, vous savez, mon père, je suis gourmand, j'aime bien ça. Ah, je vous avais bien raison d'aimer ça. Maintenant, si vous ne recherchez que ça ou ne voulez que ça, alors là, oui, il peut y avoir quelque chose. Ça ne peut pas vous passer de ça, oui, là, vous êtes gourmand. Mais si vous appréciez quelque chose de bon et quand c'est là, vous vous réjouissez et quand c'est pas là, vous vous acceptez volontiers et quand c'est là, vous en mangez juste ce qu'il faut, très bien, il n'y a aucune gourmandise. L'assète François d'Assise qui a beaucoup jeûné et qui s'en est repenti puisque son corps en a ressenti des effets négatifs et certainement sur la value de mort prématurée, aimait bien les frangipanes de Sœur Jacqueline, de Frère Jacqueline, c'est une dame romaine assez aisée qui aidait les frères franciscains à l'époque et qui faisait du très bon frangipane et donc il aimait bien ça et François d'Assise est mourant, s'étend sur le sol puisqu'il veut dormir, il veut s'endormir ou rentrer dans la vie éternelle nu sur la terre nue et donc il est tendu sur le sol comme ça et puis il y a un de ses frères, ah, il faudra avertir Frère Jacqueline de bien vouloir venir et puis le Seigneur avait déjà prévenu Frère Jacqueline à Rome donc elle fait je ne sais pas combien 150 km ou 120 km qui séparent Rome et Assise elle arrive avec du frangipane et donc François mangera son frangipane comme ça et puis mourra sans relation de causalité d'ailleurs entre le frangipane et la mort voilà je trouve cette délicatesse de Dieu extraordinaire vous voyez cette délicatesse de Dieu extraordinaire voilà donc c'est pas l'appréciation des choses qui fait la gourmandise c'est l'attachement immodéré l'attachement exclusif le désordre quand à ses biens qui va faire en moi la gourmandise qui finalement me lie à des biens à des biens comme ça alors on peut on peut la cacher sous des formes en disant oui mais moi j'apprécie les bonnes choses oui mais si j'en suis attaché exclusivement je ne peux pas m'en passer bon ben c'est un peu difficile donc il va falloir voir un petit peu ce qu'il en est et comment je suis capable de prendre la distance par rapport à ça éduquer mon rapport à ces biens là voilà la gourmandise pour la paresse je vous dis qu'il y a une vertu qui s'appelle le trapélie le juste rapport au travail et au repos on en a parlé ce matin le trapélie ben la paresse est une sorte de caricature de cette vertu c'est l'amour des aises et le plaisir du repos la paresse m'amène à éviter l'effort ou tout ce qui pourrait être gênant ou dérangeant la paresse me conduit dans une sorte de négligence dans l'action une sorte de torpeur alors il y a différentes manières de vivre la paresse la nonchalance l'indolence la mollesse l'indifférence le travail qui est mal fait voilà je ne m'implique pas dans ce que je fais je suis là bof je me laisse un petit peu aller je peux être fainéant je flâne je recule j'attends dans ce que j'ai à faire le travail ne fait pas peur je me couche dessus selon le vieux principe voilà et donc c'est assez subtil tout ce rapport au travail ce rapport à l'activité au devoir d'état vous voyez entre la fainéantise la paresse la nonchalance c'est plus subtil dans la nonchalance je ne mets pas toute mon énergie je ne mets pas tout mon engagement toute ma personne dans ce que je fais je traîne je fais mal les choses je suis mou je murmure j'en ai marre voilà et il n'y a pas cette fidélité au devoir d'état fidélité à ce qu'il m'en est de faire et c'est très destructeur la paresse il y a un type de paresse particulier qui est important de relever c'est le une sorte de dégoût des choses spirituelles si la paresse est une sorte de dégoût de l'action il peut y avoir aussi une paresse spirituelle une sorte de tristesse spirituelle qui est une pathologie de l'amour dit saint Thomas d'Aquin et qui fait que j'ai plus cet élon vers Dieu donc tout me vient dur je suis à la messe mais je rêve je suis toujours ailleurs je mets sur off je mets sur on chine et chita Hollywood et tous les films intérieurs de l'imagination je ne suis pas présent à ce qui se passe je n'écoute pas les paroles de la messe je n'écoute pas les paroles de la liturgie je suis là en train de rêver regarder par la fenêtre à la prière je me laisse aller on ne peut pas être attentif à tout moment mais il y a une vigilance à avoir tu vois donc on peut ne pas faire exprès puis là on va revenir tranquillement on a tous des distractions et voilà ça fait partie de notre nature humaine d'être distrait comme ça et de voir lutter la contre mais si je cède à ça si en entrant dans la chapelle dès l'entrée je ne sais pas que je suis dans une chapelle je ne sais pas pourquoi je suis nul là je n'ai pas fait l'effort de me rendre présent à ce qui se passe et que c'est seulement à la fin de la messe oulala j'aurais dû peut-être ah la messe c'est fini j'aurais pu peut-être me rendre compte là il y a l'effort premier qui n'est pas fait tu vois c'est-à-dire que le désir la tension vers Dieu l'attention et l'attention en un mot n'est pas là je me laisse aller à cette espèce de torpeur spirituelle qui est assez sournoise finalement vous connaissez peut-être comment s'appelle-t-il déjà Tactique du diable C.S. Lewis et alors à un moment donné c'est un livre assez intéressant plein d'humour c'est le même qui a écrit Narnia je crois que c'est ça et puis alors c'est assez intéressant parce qu'il met en discussion un démon et son neveu à qui il enseigne comment faire pour tenter les gens alors il y a des lettres qui s'écrivent et le neveu écrit à un moment donné en disant il y a deux jeunes qui essayent de tenter il dit ça y est ça y est j'ai réussi je les ai empêchés d'aller à la messe ils n'ont pas été à la messe dimanche waouh il est tout fier et son neveu dit quelle catastrophe son oncle dit mais quelle catastrophe le démon donc mais quelle catastrophe quand tu as fait une chose pareille aïe 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 mais quel dégât ah mais comment on va réparer la bêtise que tu as faite puis tu es tout fier non mais ils n'ont pas été à la messe c'est génial et l'on dit mais c'est pas comme ça qu'il faut faire laisse-les à la messe mais distrez-les pendant toute la messe fait qu'ils soient toujours ailleurs qu'ils pensent à autre chose qu'ils sont bêtes à la messe et d'eux-mêmes ils diront j'ai plus envie d'aller et là tu me dis mais t'as raison vas-y plus t'as plus qu'encourager à la fin il faut qu'eux-mêmes ils arrivent à la conclusion ça sert à rien d'aller à la messe parce que de toute façon ils sont absents de toute façon il n'y a rien qui change de toute façon c'est et quand ils arrivent à cette conclusion eux-mêmes là tu les encourages tu dis t'as bien raison vas-y ça sert à rien c'est inutile mais là tu as fait une catastrophe parce que là comme ils y allaient toujours habituellement qu'ils n'ont pas été une fois leur conscience va travailler ils vont être surpris ils vont dire non il faut qu'on se ressaisisse tu te rends compte on a manqué ce qu'on faisait toujours alors que si petit à petit ils sont dégoûtés ils sont absents et ils font ça machinalement et puis tout d'un coup ils disent mais il n'y a rien qui se passe à ce moment là de leur faire arrêter il n'y a plus aucun problème ils sont très contents et là il n'y aura pas le sursaut de la conscience qui les fera réagir donc vous voyez cette paresse on demandait un jour à Tristan Bernard qu'est-ce qu'un paresseux c'est quelqu'un qui a le courage de ne pas faire semblant de travailler mais plus sérieusement un père jésuit disait le paresseux n'est pas quelqu'un qui ne fait rien mais quelqu'un qui ne fait que ce qu'il veut donc on peut être très actif en étant paresseux c'est petit là faire plein de trucs mais pas mon devoir d'état je peux être occupé qui dit ça occupé à rien faire je fais plein de trucs j'ai plein d'activités plein de plans plein de projets mais pas ce qu'il m'est demandé de faire à ce moment-ci et derrière ça il y a une pari et là je peux être très illusionné vous voyez très illusionné c'est-à-dire qu'il me semble que je travaille je fais plein de trucs je suis ordinateur j'ai un travail à faire et je m'instruis sur mille choses mais qui ne sont pas ce que je devrais faire et je n'ai pas l'impression d'être paresseux parce que j'apprends des choses j'ai sorti des dossiers j'ai fait un travail j'ai fait autre mais quand j'arrive trois heures plus tard je n'ai pas commencé le travail que je devais faire et je n'ai pas l'impression d'avoir été fait néant mais je n'ai pas mis une priorité j'ai fait ce que je voulais et pas ce qu'il m'était demandé de faire dans le devoir d'État et dans l'obéissance donc vous voyez c'est assez subtil et c'est important parce que la paresse est un peu une des oui une des sources de tout finalement alors la paresse n'est pas à confondre avec une dépression qui serait une pathologie je peux parfois avoir plus d'énergie pour faire quoi que ce soit et pas je suis en pathologie mais il se peut peut-être que une assédille et une paresse qui m'envahissent fortement puissent se tourner en pathologie aussi voilà donc vous voyez c'est assez subtil ce rapport entre l'un et l'autre et puis il y a une forme particulière de paresse qui s'appelle la procrastination il y a le mot crasse dedans qui veut dire demain la procrastination consiste à remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui et le procrastinate c'est-à-dire celui qui souffre de procrastination et bien va trouver de grandes justifications à sans cesse reporter les choses alors il y a une chose que je peux reporter à demain et c'est pour ça que j'en parle parce que c'est assez intéressant c'est ma conversion saint Augustin qui parle de ça il dit mais je disais je disais d'abord une histoire c'est une histoire que racontent les pères du désert Lucifer réunit un petit peu ses sbires pour voir un petit peu ce qu'ils ont réussi à faire de mal dans le monde et alors on a dit moi j'ai réussi à susciter une guerre là-bas c'était le carnage total a dit Lucifer très bien on a dit moi j'ai provoqué des tempêtes des catastrophes naturelles il y a eu beaucoup de morts a dit très bien moi dit-il j'ai créé un krach boursier j'ai fait que des gens plus de l'argent partout c'était la catastrophe très bien et un jeune démon arrive et bien moi j'ai été annoncé partout convertissez-vous croyez à l'évangile revenez à Dieu tout votre coeur changez de vie adorez le Seigneur un intrus horreur scandale tous les démons qui se dressent avec leur fourche comme ça prêt à se précipiter sur cet ignoble personnage qui ose être l'adversaire parmi eux il dit attendez 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 mais j'aurais dit à tous commencez demain commencez demain et l'histoire raconte que Lucifer a donné sa couronne et l'a mis sur sa tête alors ça c'est l'expérience qu'a fait saint Augustin je sais bien qu'il faut que j'arrête cette vie de débauche que je me retourne mais il disait toujours demain 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 alors il y a ce jeune mot qu'il va faire crasse 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 il me semblait entendre le corbeau qui disait croix 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 voilà et tout d'un coup se dit-il mais pourquoi pas aujourd'hui pourquoi pas maintenant pourquoi pas tout de suite et c'est là que ce petit enfant arrivera en chantant prends et lis prends et lis une sorte de de petite chanson rengaine comme ça mais qu'est-ce que je prenne et que je lise et il prend la parole de Dieu puisqu'il y a un livre de la parole de Dieu devant lui où il lit quittez maintenant votre vie de débauche et revenez à la lumière immédiatement et voilà ce sera le chemin de sa de sa conversion voilà donc procrastination je la mentionne parce que si le mot est un peu complexe la réalité est plus compréhensible mais voilà elle peut concerner des personnages existants ou ayant existé voilà j'ai mentionné pro mémoria ce que donne le catéchisme de l'église catholique aussi sur ces fameux péchés qui crient vengeance dans le ciel ce sont des péchés d'une gravité extrême que l'Écriture sainte nous donne le sang d'Abel le juste le sang de l'innocent l'assassinat de l'innocent tout innocent qui est assassiné est un sang qui crie vengeance vers le ciel et qui est une gravité extrême le péché des sodomites et dans tout le débat aujourd'hui sur l'homosexualité et tout ça ben voilà la parole de Dieu a quand même une parole claire de ce côté là la clameur du peuple opprimé l'injustice qui écrase le peuple la plainte de l'étranger de la veuve et de l'orphelin et l'injuste salaire envers le salarié c'est-à-dire qu'une personne travaillant et mettant toute son énergie au service d'un employeur ne reçoit pas en retour de quoi manger et de quoi se nourrir se vêtir vous voyez il y a dans la tradition des cultures agricoles il y avait une relation étroite entre la sueur du front et le pain que je mangeais je travaillais la terre et je mangeais ce que je produisais dans l'ère industrielle on a mis un intermédiaire entre la sueur du front et le pain que je mange c'est l'argent c'est-à-dire que je loue mon travail je transpire pour travailler et je reçois un retour en salaire qui permet d'acheter le pain donc il y a une médiation entre la sueur du front et le pain que je mange qui s'appelle le salaire mais ce salaire doit me permettre de manger le pain et derrière le pain il y a la nourriture bien sûr mais aussi le logement la santé et un certain nombre de loisirs et donc si le salaire n'est pas juste si ce que je gagne ne me permet pas de vivre bon ben il y a un problème là derrière voilà